bonjour bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je tenais à vous adresser avant de commencer cette vidéo mes meilleurs voeux pour cette année 2019 grâce aux nombreuses sollicitations que j'ai reçu j'ai décidé de vous proposer un tutoriel afin de réaliser une illustration vectorielle de A à Z je tiens à préciser avant toute chose que je travaille sur un Apple Pro 12,9 pouces avec le logiciel gratuit Adobe Draw disponible sur tablette et mobile pour réaliser ce tutoriel nous nous appuierons sur ma dernière illustration en vidéo accélérée c'est parti avant de pouvoir démarrer il vous faudra sélectionner une image de bonne résolution afin d'avoir le plus de détails possible une fois choisi nous pouvons l'importer dans une nouvelle composition ici nous sommes sur un format portrait classique de 2048 par 2732 pixels chaque étape sera un calque à part entière dans la composition permettant ainsi de décomposer l'illustration et de pouvoir interagir avec différentes parties sans modifier le reste la première et plus importante étape est le tracé des contours de forme principale qui va permettre de suggérer les volumes et donner la ligne directrice de votre illustration le point le plus difficile pour ma part dans cette étape est le fait d'avoir assez de détails sans jamais surcharger les tracés dans le but de garder un aspect épuré en ce qui concerne les pinceaux utilisé j'utilise le pinceau à cône basique en taille variant entre 5 et 7 qui permet d'obtenir des détails précis ainsi qu'un contraste simplement jouant avec la pression du stylet la deuxième étape consiste à délimiter les zones d'ombre de l'illustration en se référençant à l'image choisie les formes définies doivent être instinctives au possible sans chercher à les détailler pour le moment le but principal étant de donner vie à notre tracé avec différents niveaux de profondeur qui créeront l'illustration finale pour ce faire nous allons séparer les zones d'ombre en trois calques distincts le premier correspond aux zones les plus sombres de l'image il aura une opacité de 40% environ cela pourra varier selon les besoins le deuxième aura une zone d'ombre élargie en se basant sur le premier calque en ajoutant plus de détails sur cette partie et son opacité sera de 20% deux fois moins que le premier et enfin le troisième et dernier aura une opacité de 10% deux fois moins que le précédent et consistera à définir les zones d'ombre les moins sombres qui finira de donner le volume final de notre illustration une fois cette étape terminée nous allons peaufiner nos calques en les reprenant un par un cette phase est importante pour ajouter des détails aux différents tracés pour retravailler les zones d'ombre afin d'avoir une cohérence et ainsi rectifier les zones oubliées si jamais c'est le cas l'étape suivante consiste à l'ajout des couleurs chaque couleur sera sur un calque différent afin de pouvoir revenir sur chaque élément individuellement pour ce faire nous allons prélever toutes les couleurs de chaque élément de la photo et les déposer sur un calque qui sera notre palette de référence ensuite nous allons délimiter les zones pour chaque couleur en ne prêtant pas attention pour le moment au détail une fois terminé nous reprenons chaque calque de couleur pour le peaufiner et ajouter certains détails des claboussures par exemple enfin pour finir l'illustration et ajouter du contraste nous allons surligner les zones de lumière grâce aux couleurs qui vont être saturés afin d'avoir des couleurs vives pour cette étape j'ai utilisé le pinceau ciseaux basique à certains endroits les derniers points de lumière seront définis par un pinceau de couleur blanc afin d'avoir le meilleur contraste possible tout en l'utilisant avec parcimonie avant de finaliser l'illustration j'ai repris rapidement le logo harley davidson qui n'était pas exploitable sur l'image d'origine ensuite pour préparer la composition finale j'ai décidé d'illustrer et de reprendre à ma manière le logo de l'équipe des bugs dont jenny santetokounpo fait partie bien sûr les étapes seront les mêmes que celle de l'illustration du joueur vu juste avant j'ai souhaité donner du volume grâce aux zones d'ombre au logo qui était en 2d afin de garder une harmonie avec l'illustration principale de l'illustration Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière phase sera de créer une composition équilibrée avec l'illustration du joueur et l'illustration du logo. Nous allons ajouter un fond en reprenant les couleurs de notre palette afin de lier les deux. Je commence par définir des formes simples avec la couleur la plus prédominante de l'illustration, ici étant le vert. Lorsque j'ai trouvé plus ou moins l'idée de composition, je vais ajouter des tracés avec différentes teintes sombres de vert. Puis enfin, on ajoute la couleur qui complémente la palette, ici l'orange. Dans cette phase, vous devez laisser libre cours à votre imagination jusqu'à trouver une satisfaction ainsi qu'une harmonie dans votre composition. Le texte sera finalement ajouté sur Illustrator pour la version finale de la composition. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel qui est désormais terminé. Vous pouvez retrouver la composition finale sur Instagram qui est en lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu. Si vous avez d'autres idées de tutoriels, n'hésitez pas à les mettre également dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et restez connectés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501